... Déjà j'ai envie de vous dire merci, merci d'être là, merci pour ce moment rare, puisqu'on s'interroge assez peu sur ces questions d'interculturalité et des projets-champs, des projets-champs qui se multiplient. J'ai le plaisir d'avoir eu vent de ce que faisait Unisson ou ce que fait Ville et Musique du Monde à Auvervilliers, puisque nous allons merci recevoir Kamel Daffry, son directeur. Je découvre Sylvanesque et la beauté de sa programmation. Je pense que mes prochaines vacances vont croiser les routes de l'Occitanie. En tout cas, bravo pour vos initiatives. Alors, très modestement ce matin, je vais tenter de réfléchir avec vous à ces questions qui touchent à des grands mots, que sont l'interculturalité et cette éducation interculturelle, cette communication interculturelle. nous ferons un sort à l'ensemble de ces notions et la question des projets-champs. Alors, on peut y mettre beaucoup de choses dans ces projets-champs. Ça peut être des chorales, de la pratique artistique diverse et variée, à travers des ateliers d'écriture, des ateliers de pratique musicale autour des instruments, par exemple ici, autour des instruments et des répertoires de Méditerranée et ailleurs sur d'autres champs d'influence culturelle. Toutes ces initiatives qui se multiplient comme autant de lieux de rencontre ne naissent pas par hasard de ces initiatives associatives ou éducatives. Alors, je ne vais pas vous parler comme une anthropologue ou une ethnologue ce matin, mais plutôt comme l'historienne que je suis, en vous donnant peut-être quelques pistes de réflexion, quelques problématiques soulevées par ces pratiques et surtout un contexte historique dans l'émergence de ces questionnements et de leur mise en place aujourd'hui en 2018 dans un contexte qui est loin d'être neutre. Alors, je vais parler à partir de la France, du cas français, plus largement du cas européen et le mettre en perspective avec l'épistémologie anglo-saxonne qui concerne la diversité de mots que peuvent être le multiculturalisme. Alors, dites-vous que dès qu'il y a isme, il y a un problème. Donc, multiculturalisme, diversité culturelle, interculturalité, interculturel, culturalité. Vous voyez, il y a beaucoup de mots qui sont mobilisés dans cette galaxie de réflexion et de pratique. Je dirais simplement pour ne pas vous assommer de définitions et d'éruditions concernant ces travaux fort nombreux sur lesquels je reviendrai, je demanderai peut-être l'aide de quelqu'un pour le PowerPoint. Peut-être, voilà, le premier slide, s'il te plaît. Oui, merci. Donc, quelques jalons bibliographiques qui pourraient peut-être poursuivre la discussion. Je vous invite à consulter. Donc, très tôt dans la production scientifique, on s'interroge et j'y reviendrai dans la contextualisation historique sur le virage interculturel qu'on peut situer à la fin des années 70, au début des années 80, avec les travaux de Fabrice Ouellet. Les travaux pionniers et extrêmement importants d'Apadouraï, qui donc existent en poche, vous pouvez le trouver assez facilement, qui s'intitulent « Après le colonialisme, les conséquences culturelles de la globalisation », qu'il ne vous échappera pas. C'est une problématique de, on dit mondialisation plutôt chez nous, globalisation en tout cas, de tout le monde, dirait Édouard Glissant, qui est aujourd'hui le contexte de cette interculturalité. Les travaux très précieux de Martine Pretzel, qui existent en format que sais-je, autour de la pédagogie interculturelle à diversité culturelle, qui s'interrogent sur ces notions de multiculturalisme et d'universalisme, nous y reviendrons, du singulier à l'universel, de l'universel au singulier, ici dans la patrie des Lumières, qui a défini les contours de l'universel. Je vous invite aussi à lire le témoignage et la contribution de Sonia Mbarré, qui a été, entre autres choses, ministre de la Culture en Tunisie, qui est une chanteuse, directrice de festival, ce qui est assez rare pour le signaler, notamment en Tunisie, ou plus proche de nous, un numéro très intéressant de la revue L'Observatoire, donc de L'Observatoire des politiques publiques, qui a consacré un numéro à la question des droits culturels, leurs controverses et les horizons d'action, notamment avec des contributions très intéressantes de Benjamin Stora autour de l'expérience du Musée national de l'histoire de l'immigration, dont il a la présidence. Voilà pour ces premiers jalons bibliographiques. Je ne vous ai pas envoyé mes travaux, ça pourrait paraître immodeste, mais vous pourriez y jeter un coup d'œil autour de ce que j'ai pu produire concernant l'histoire culturelle de l'immigration en France. Le slide suivant, merci. La culture, donc le propre d'une culture, c'est de ne pas être identique à elle-même. Vous avez trois heures. Je vous en prie, faites-vous plaisir. Qu'est-ce qu'a voulu dire le grand Jacques Derrida ? Eh bien, peut-être, comme le disent de nombreux chercheurs comme Martine Pretzel ou Denis Laborde, la culture, ça n'existe pas, ça n'existe pas dans sa dimension figée. C'est une notion que nous pouvons mobiliser dans une interaction, dans des pratiques, dans des usages, et donc une labilité assez importante. C'est-à-dire que c'est à l'image des débats sur une identité. Une identité, par essence, c'est une identité narrative au sens de Paul Ricoeur. On se raconte, on se définit dans un temps donné, dans un espace donné. Et ces variables de temps et d'espace sont celles qui s'imposent à la culture. Et bien évidemment, la culture au sens premier est difficile à définir et donc loin d'être homogène. Donc ce principe de base, vous me direz, nous pousse à penser que nous vivons dans une perpétuelle interculturalité. Donc tout est dans le inter, dans ces plaques tectoniques, dans ces frottements, dans ces rencontres, dans ce dialogue. C'est ce que sous-tend cette notion d'interculturalité qui est mobilisée dans les questions éducatives. Cette interculturalité est opposée au multiculturalisme anglo-saxon et notamment le modèle américain. Le multiculturalisme à l'américaine, ce fameux melting pot, vous avez dû en entendre parler dans vos études. Aujourd'hui, on dit le salad bowl, le bol de salade où chaque communauté serait ses ingrédients qui forment cette communauté américaine qui est en tout cas dans la caricature souvent dénoncée comme communautariste, segmentée par les couleurs de peau, le degré de pigmentation, l'autodésignation. En tout cas, ce modèle anglo-saxon qui mobilise ces questions du multiculturalisme va naître du mouvement des droits civiques dans les années 60 et 70 qui revendique, peut-être à l'instar de l'immigration en France, et je vais en parler un peu plus tard, une part symbolique, une réparation symbolique dans les représentations, dans la prise en compte culturelle et intellectuelle. On a ici un rejet de cette notion, je pense notamment au discours d'Angela Merkel et de Nicolas Sarkozy en 2007 et 2009, qui mobilisait le multiculturalisme comme un problème et qui nous disait la fin du multiculturalisme en Europe comme un modèle à rejeter. Ce multiculturalisme dont il parle, de quoi s'agit-il ? Et je reviens au début de ma communication autour des enjeux historiques de l'interculturalité. Nous avons, vous ne l'ignorez pas, des problématiques liées à l'histoire de l'immigration. Aujourd'hui, on prétend, en 2018, être dans un monde post-racial. On a bien évidemment mis un certain temps à réfléchir ces notions, notamment autour des concepts de race. Il n'y a qu'une race, la race humaine. Nos textes juridiques faisaient mention, notamment notre Constitution, de l'importance de ne pas discriminer, y compris en fonction de la race des individus. Et cette notion a été expurgée de nos textes fondateurs cette année par l'Assemblée nationale. Est-ce que pour autant, il n'y a plus, dans les débats publics, l'opinion publique, de problématiques autour de la question raciale ? Bien sûr, la réponse est non. Aujourd'hui, et vous en avez peut-être conscient dans vos pratiques éducatives et en tant que citoyen, ces problématiques nous sautent au visage et, j'allais dire, enfièvrent les débats publics. Quid de la réappropriation culturelle que d'autres reprochent ? Quid de la question des discriminations raciales ? Quid de l'antisémitisme ? Quid de la question des représentations ? Bien évidemment, cette interculturalité, elle va émerger avec la seconde génération, celle qu'on a appelée cette seconde génération, celle des enfants d'immigrés et plus précisément de l'immigration postcoloniale. C'est une immigration fortement liée à l'émergence de la politique de la ville et c'est dès les années 70 que se posent les jalons d'une pensée interculturelle, notamment dans le champ éducatif. On a comme ça des... Peut-être le slide suivant, s'il vous plaît, des notions que je vais mobiliser rapidement dans ma communication pour rappeler ces jalons historiques. Je vous disais l'interculturel versus la culture, l'universalisme versus le multiculturalisme, l'universalité versus la diversité culturelle, le singulier versus l'universel. C'est ces circulations du singulier vers l'universel et de l'universel vers le singulier qui vont être les contours de cette action interculturelle. Le slide suivant, s'il vous plaît. Je vous disais un contexte historique important. Je vais commencer peut-être ma démonstration autour d'une manifestation qui s'appelle la marche pour l'égalité contre le racisme en 1983, dont nous célébrons cette semaine le 35e anniversaire, qui a été le détonateur et le point de départ de politiques publiques qui vont mettre en oeuvre cette éducation interculturelle qui va être mobilisée dans les productions scientifiques dès le début des années 80, notamment dans la foulée d'un rapport d'une élue socialiste, Françoise Gaspard, qui en 82 pose les jalons de cette politique culturelle en faveur des enfants de l'immigration, cette politique interculturelle qui va faire l'objet de moyens et de politiques publiques. Je pense notamment au développement de nouvelles technologies à l'époque, comme par exemple l'audiovisuel qui va dans le quartier et s'aimer. Je pense notamment au spectacle vivant avec la multiplication comme dans la dynamique des années 70 et de la question de l'accès à la culture et de sa démocratisation de lieux au sein des quartiers. Et je pense, après la marche de 83, à une espèce d'avant-garde qui va être incarnée par cette génération qu'on disait beurre, qui va faire l'objet d'une politique publique très incitative, notamment autour d'initiatives grand public. Je pense à l'exposition à Beaubourg qui s'appelle Les enfants de l'immigration, qui va être une espèce de grand carnaval culturel qui va faire sa place aux jeunes pousses de la création culturelle issue des bidonvilles de Nanterre, des quartiers populaires, plus largement de l'immigration et qui vont donner des trajectoires intéressantes dans l'art contemporain. On pense à Kaderatia, à Rachid Kimoun, on pense à des artistes qui vont devenir des grands producteurs de cinéma comme Aïssa Jabri qui est le grand producteur des films de Déplechins et d'autres grandes figures du cinéma français ou d'autres militants qui aujourd'hui continuent dans les quartiers à porter une pratique artistique propre aux enfants d'immigration et à leurs descendants puisque aujourd'hui ils sont français. Je pense à Salih Amara de la troupe La Kaina qui aujourd'hui encore continue à travailler auprès des publics dans toute la France. Donc ce jalon de l'interculturalité lié aux politiques publiques de la politique de la ville et culturelle dans les années j'appelle ça les années langue qui vont être assez importantes de ce point de vue-là et qui vont être un peu la préhistoire de ce qui va être mis en place en Sud dans les années 90 et les années 2000. D'autres jalons qui sont propres à l'histoire de la France et de la France et de son rapport au monde. Je pense bien évidemment à la convention concernant la diversité des expressions culturelles donc la diversité culturelle qu'on mobilise aujourd'hui dans le champ sémantique de l'interculturalité. Alors pour être clair c'est une initiative j'allais dire qui est propre à la France et au Canada dans un contexte post-gare froide. On est là après la chute du mur de Berlin les deux blocs ne s'affrontent plus comme c'était le cas dans les années 70 et 80 l'Europe et la France à la tête de ce mouvement-là a intérêt à émerger et à s'opposer à une uniformisation culturelle qui pend au nez des Européens avec ce qu'on appelait si vous vous souvenez les accords du GATT et l'Organisation mondiale du commerce qui vont mettre en oeuvre les accords de libre-échange y compris des biens culturels. Dans ce contexte-là vous vous souvenez de cette rhétorique autour de l'exception culturelle française par exemple qui va assez peu emporter l'enthousiasme des pays du tiers-monde et ne réunir qu'une vingtaine de pays autour de ces notions le succès diplomatique sera au rendez-vous pour cette notion plus large de la diversité des expressions culturelles qui va permettre de manière symboliquement forte à la majorité des pays de s'unir sur cette notion et de signer à l'UNESCO cette plateforme seuls les Etats-Unis et Israël refusent de la signer vous voyez quels sont les enjeux notamment dans un contexte d'hégémonie culturelle anglo-saxonne c'est grâce à cette posture européenne et plus largement à cette démarche française de protection culturelle qu'on va de manière presque logique voir arriver ces problématiques de diversité culturelle y compris du point de vue des relations nord-sud et plus largement aujourd'hui sur les questions diasporiques c'est-à-dire revenir à la question de l'immigration si l'éducation interculturelle visait à une meilleure intégration des enfants de l'immigration dans le champ éducatif on s'est retrouvé du point de vue artistique et culturel à questionner la place des minorités puisque c'est toujours dans ce cadre de majorité et de minorité que sont convoquées ces problématiques de diversité culturelle vous allez me dire quel paradoxe quel paradoxe parce que je vous parle de cette convention de 2005 sur la question de la diversité des expressions culturelles j'aurais pu aussi convoquer la signature non entraignante mais quand même symboliquement importante de Faro qui évoque le droit de chacun au patrimoine culturel dans le cadre européen et ces problématiques-là les pays de l'autre côté de la Méditerranée puisque ici on est dans la question du dialogue euro-méditerranéen ont su s'en saisir et peut-être accélérer la mise en œuvre d'échanges de pratiques et de valorisation des pratiques artistiques et culturelles du bassin méditerranéen on est dans un contexte où la sono mondiale accède à la notoriété c'est les j'allais dire les les premiers émois autour de la musique du monde la musique du monde c'est la musique des autres par rapport au centre que représente le monde occidental si cet intérêt grandissant pour ces musiques venues d'ailleurs en France et dans le monde occidental est une réalité dans ces années 80 et 90 c'est tout de même le moment où se consacre ce qu'on appelle la globalisation la mondialisation des moyens de production et de diffusion qui vont mettre à mal cette question du statut de l'artiste et de ses droits cela provoque bien évidemment des mobilisations des réflexions des mises en oeuvre juridiques et ce double mouvement à la fois de créolisation du monde au sens des droits glissants et de cette prise en compte d'un système de traces plutôt que d'un système j'allais dire macro-culturel qui écraserait les diversités je pense que ce monde un peu de contact rhizome vous savez ces notions de monde en relation dans un éclatement globalisé se manifeste dans nos politiques publiques par la mise en oeuvre de référents importants donc des festivals des acteurs culturels incontournables bon ici nous sommes accueillis entre autres par nos amis d'unisson un festival arabesque je crois que nous en étions à la 13ème édition c'est ça Émilie on a d'autres initiatives fort nombreuses sur notre territoire mais même j'allais dire surtout pour tour méditerranéen si on ne prend que l'exemple du dialogue euro-méditerranéen cet effacement des frontières culturelles et artistiques au profit de la rencontre et de l'interculturalité n'expurge pas les questions problématiques du marché des biens culturels de l'accès à la médiatisation une culture pour être considérée pour être valorisée pour j'allais dire perpétuer son voyage son mélange et son métissage elle se doit d'être vue lue écoutée dansée pratiquée et c'est sur ces enjeux de patrimoine et j'y viens alors je n'évoquerai pas les problématiques autour du matrimoine je crois que ça fera l'objet d'un autre débat et j'utiliserai cette notion de patrimoine patrimoine culturel est mobilisée dans un cadre ici en France diasporique diasporique au sens de communauté étrangère venue s'installer en France qui laisse en héritage un certain nombre de valeurs de repères de pratiques sensibles intellectuelles culturelles et artistiques à une communauté culturelle et souvent familiale dans un premier temps ces communautés diasporiques elles ne disparaissent pas comme par enchantement dans le moule assimilationniste français elles font souche et se transforment elles existent de manière indépendante du pays d'origine mais en perpétue certains codes certains repères certains jalons alors on y est autour des enjeux pédagogiques ce qui nous préoccupe dans la question des projets champs c'est cette question de l'éducation interculturelle de ces notions je vous l'ai dit de patrimoine de mémoire de transmission de créolisation et de métissage parce que comme il est vrai qu'une culture de manière figée n'existe pas que le multiculturalisme comme l'addition de communautés homogènes qui n'entreraient pas en contact cela n'existe pas et bien nous avons la problématique de cette créolisation des patrimoines pluriels qui au contact de la société d'accueil se mélange se métisse et c'est plutôt cette culture du métissage des cultures qui doit être mobilisée dans l'éducation interculturelle alors l'éducation interculturelle quand on parle de chansons de chants de pratiques musicales c'est peut-être remettre en cause pour tout un chacun cette nos certitudes et nos j'allais dire notre notre grille de lecture initiale je vous ai parlé tout à l'heure en introduction du contexte postcolonial d'une immigration extra-européenne qui est celle qui j'allais dire est le plus mobilisée aujourd'hui dans l'opinion publique qui n'a pas entendu parler de ces notions assez abjectes de grands remplacements on nous explique que l'Europe et la France est en danger dans ses repères culturels et que et dans bon à tout niveau couleur de peau faciès patronyme lieu de mémoire patrimoine matériel immatériel comme une forteresse assiégée par l'immigration que la France serait donc dans ce danger d'un remplacement d'une culture par une autre et c'est ce que je disais en introduction une culture figée donc une identité figée une identité qui aurait des contours des frontières propres ces frontières aujourd'hui qui s'élèvent de plus en plus nombreuses et qui tendent à se renfermer et cette problématique d'une absence d'interculturalité et d'une éducation interculturelle est un enjeu de société extrêmement important que nous devons aujourd'hui mettre en débat mettre en débat pourquoi il ne s'agirait pas doctement d'une culture dominante qui de manière généreuse tendrait la main à une culture dominée qui serait à ce titre autorisée à sa sorte au strapontin culturel français mais plutôt de se dire que doivent notre patrimoine nos mémoires nos pratiques artistiques et culturelles à cette altérité culturelle cette autre culturelle cet individu une culture n'existe qu'incarnée et que portée par des individus elle n'existe pas en tant que telle ce n'est pas un magma informe qui serait à maîtriser c'est plutôt une individualité un corps constitué par des pratiques et des usages la culture ou les cultures n'existent qu'à travers des usages et des pratiques et c'est ce qui me semble important de mobiliser dans l'éducation interculturelle comme je suis très bavarde et que j'ai envie qu'on débatte et qu'on échange sur nos pratiques avant de faire un petit exercice pratique avec vous sur ce que j'entends par éducation interculturelle je citerai ici les travaux de Martín Pretzel qui nous dit en substance la distance qui existe entre les modèles culturels théoriques je ne sais pas l'art baroque la chanson cha'abi le flamenco etc et ces usages qu'est-ce que faire du flamenco à Paris plutôt qu'à Madrid qu'est-ce que faire du cha'abi à Barbès plutôt qu'à Alger qu'est-ce que faire du chant lyrique Verdien à Roubaix plutôt qu'à Naples donc on est comme ça dans des situations de temporalité et d'espace et c'est donc dans cette distance entre les modèles et leurs usages que se situe peut-être cette fameuse éducation interculturelle pour en parler et pour le mettre en oeuvre et pour que vous compreniez où je veux en venir et pour l'appliquer à mes travaux sur l'histoire culturelle des artistes algériens en France je vous ai ramené un extrait d'un reportage sur ce qu'on disait à l'époque les nord-africains à Paris dans les années 60 on est après la fin de la guerre d'Algérie on est dans un café on interview un travailleur algérien sur son arrestation après la fameuse nuit noire du 17 octobre 61 où plusieurs centaines d'Algériens ont été victimes de violences et jetés à la Seine alors qu'il manifeste contre le couvre-feu imposé aux Algériens en pleine guerre d'Algérie après avoir témoigné des violences et de son arrestation on va nous chanter une chanson alors jeune homme est-ce que vous pouvez avancer le curseur de la vidéo vers la minute 4 s'il vous plaît je ne sais pas si vous pouvez commenter de son nom les montagnes face aux montagnes je ne sais pas excusez-moi je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas en résumé ce monsieur traduisait la chanson et racontait l'histoire d'un exilé qui est arrêté condamné et qui est jeté en prison et qui raconte ses conditions d'incarcération très difficiles c'est une chanson très importante du patrimoine de la chanson algérienne et plus largement arabe puisque aujourd'hui c'est une chanson un peu standard qui est chantée par tous les dissidents du monde arabe qui raconte cette injustice ici c'était donc l'injustice du fait colonial mais plus largement aujourd'hui l'injustice des sociétés arabes a été mobilisée dans la mémoire de cette chanson cette chanson pour que vous compreniez où je veux en venir dans l'éducation interculturelle cette chanson elle naît de la trajectoire d'un immigré qui travaille au hall de Châtelet-les-Halles et qui commence à chanter durant les années 50 dans les cabarets orientaux du quartier latin cet ouvrier qui est ouvrier le jour et chanteur la nuit a un destin particulier pendant la guerre d'Algérie il est d'abord appelé sous les drapeaux de 54 à 56 alors que la guerre éclate en 54 il revient et dans une bagarre d'ivrogne il est condamné à 6 mois de prison qu'il purge à Paris et en 61 il est arrêté parce qu'il collecte des fonds pour le FLN donc cela lui vaut à nouveau 6 mois de prison alors qu'il est déjà une vedette de la chanson et il écrit cette chanson sur son incarcération dans ce cadre là et évoque la mémoire du 17 octobre 61 ces ouvriers algériens que vous voyez qui sont encore pardon elles s'appellent Yal Menfi Yal Menfi et elle a été reprise par le groupe que formait Chetraled Rachita et Faudel 1 2 3 Soleil et elle a été connue par le grand public français en 98 dans le cadre de cette compilation donc tous les français se sont déhanchés sur Yal Menfi sans connaître son histoire et cette chanson là qui est un classique la chanson algérienne écrite enregistrée imaginée diffusée depuis Paris j'ai retrouvé les feux d'enregistrement dans sa maison de disque Paté Marconi en 1962 donc elle a été diffusée après la guerre bien évidemment cette chanson n'existe que par l'expérience de l'exil elle n'existe que par l'expérience du fait colonial et elle n'existe que parce qu'elle a été produite diffusée depuis Paris et cette chanson dont le contexte est celui de la décolonisation dans le contexte est celui du marché des biens culturels colonial puisque les cabarets orientaux les catalogues arabes des maisons de disques françaises et leurs moyens de diffusion n'étaient pas ceux des algériens en train de se décoloniser donc tous les artistes y compris les artistes nationalistes passaient par les antennes de l'ORTF dans les émissions en arabe et en cabine enregistrées dans les maisons de disques françaises et souvent écrivaient leurs chansons sur les coins de table des cafés algériens de Paris et donc cet espace interculturel qu'a été Paris dans le contexte colonial nous raconte et nous dit beaucoup du contexte de patrimoine musical de la chanson algérienne je prends l'exemple algérien à dessin puisque cette interculturalité elle n'est pas seulement dans le contexte d'émergence de ses répertoires elle l'est dans ses pratiques elle l'est dans sa transmission puisque c'est à la fois une chanson des français d'ici et des algériens de là-bas qui ne connaissent pas forcément l'histoire de cette chanson et le contexte de sa production est-ce qu'il aurait écrit la même mélodie les mêmes paroles et il aurait eu le même succès s'il n'avait pas été dans un contexte d'exilé de décolonisation et qu'elle avait été le produit d'une collaboration artistique parisienne bien sûr que la réponse est non et cette dimension interculturelle des répertoires eux-mêmes emprunte déjà dans la pédagogie interculturelle qui est la vôtre dans sa narration et sa dimension patrimoniale et c'est j'ai envie de dire mais je vais pas faire trop long pour qu'on puisse débattre ensemble échanger j'ai envie de dire dans ces conséquences là les mêmes problématiques que vous pouvez avoir avec des répertoires qui sont pas forcément liés d'aussi près à l'histoire de France si vous travaillez sur d'autres répertoires du bassin méditerranéen par exemple pour prendre juste cette aire culturelle là je vous le dis faire du flamenco à Paris ce n'est pas faire du flamenco en Espagne donc on est comme cela dans des interrogations dans des voilà la créolisation le métissage est une donnée éducative entre celui qui parle celui qui transmet celui qui reçoit et quel que soit le récepteur et l'émetteur puisqu'il s'agit de pratiquer ensemble ces répertoires ces musiques ces instruments musiques j'ai envie de dire c'est un peu la gageure de l'exercice qu'on m'a confié ce matin j'ai envie de dire que tout est interculturel à partir du moment où aujourd'hui chanter il y a le Manfi à Bercy devant je crois que c'était Bercy un deux trois soleils oui merci Carmel devant des milliers de personnes qui n'ont pas le début d'une idée de ce dont il s'agit mais qui profitent qui accueillent ce moment qui chantent qui dansent et qui communient quels que soient leurs horizons et leurs origines c'est la force universelle des répertoires de musique et de la chanson de variété en l'occurrence mais l'individu qui porte ce titre la personne qui va créer ce titre ceux qui vont le recevoir nous disent beaucoup de la dimension patrimoniale et de la dimension mémorielle de cette question et je conclurai simplement sur une interrogation en tout cas une réflexion que nous devons avoir collectivement il ne s'agit pas non pas de célébrer de manière figée des pratiques qui seraient ancestrales immuables presque j'allais dire enfermées dans son bocal de formoles mais plutôt être dans des pratiques vivantes dans des transmissions et dans des usages qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui quand on est un artiste et qu'on a 20 ans de chanter Yal-Memphi est-ce que ça veut dire la même chose que pour celui qui a créé cette chanson qui n'est pas le chanteur que vous avez vu qui s'appelle la Claire Yathen ici c'est simplement un artiste dans un café algérien mais on est dans une dimension de temps et d'espace qu'il va falloir mobiliser dans vos usages éducatifs et qu'il va falloir contextualiser pour comprendre comment sont arrivés jusqu'à nous ces répertoires et aujourd'hui elles prennent souvent des formes assez militantes notamment dans l'espace culturel ce qui moi me désole en 2018 c'est qu'on ne mobilise les notions de diversité que dans des contextes anxiogènes très simplement on ne pense pas l'hybridité on pense le conflit on pense l'incapacité on vous parle de vivre ensemble mais on ne vous dit pas de faire ensemble moi la problématique et là je le dis en tant que citoyenne moi ce qui m'interpelle le plus c'est qu'on convoque cette histoire du vivre ensemble promouvoir le vivre ensemble je travaille dans le milieu associatif on me dit promouvoir le vivre ensemble oui c'est bien on va promouvoir le vivre ensemble mais les uns côtés des autres et je pense que ce n'est pas le vivre ensemble qu'il faut promouvoir c'est le faire ensemble et c'est cette rencontre dont on parle dans l'interculturalité et dans l'éducation interculturelle et je pense que le chant la musique peut désamorcer cette dimension anxiogène qu'on n'arrive pas à dépasser dans les débats publics et ce n'est pas juste cela vous n'êtes pas là pour régler les problématiques les angoisses sociales de la société française le plaisir de l'art et de la pratique sont vos moteurs mais on a aussi ce contexte anxiogène de la diversité comme un problème comme un problème et qu'on mobilise dans le champ de la lutte contre la discrimination et dans la politique de la ville vous voulez chanter une chanson dites moi dites moi peut-être votre festival vous avez peut-être des problématiques autour de ces questions parce que vous disiez que vous alliez vers vous tendiez vers cette question du dialogue interculturel oui c'est quelque chose qui est assez inné ça revient à ce que vous dites d'ailleurs moi je crois que c'est facile aujourd'hui à travers la musique et le champ de se faire rencontrer les gens et ce problème de diversité il faut la faire vivre comme un enrichissement et non pas comme une barrière ou quelque chose qui nous différencie la diversité c'est justement en allant à la rencontre effectivement de l'autre dans sa différence et dans sa diversité que l'on se découvre soi-même et qu'on s'enrichit et c'est ça qu'il faut défendre il y a forcément quelque chose qui ça ne nous oppose pas je ne sais plus qui c'est qui disait ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise et c'est vrai parce que d'abord nous sommes des humains et c'est ce qui nous rassemble il faut partir de là vous disiez effectivement qu'il n'y a qu'une race et la race humaine après effectivement le contexte aujourd'hui mène plus à diviser les gens et à les opposer plutôt qu'à les rassembler et aujourd'hui la mission que nous avons que ce soit Arabes ou comme des notes c'est effectivement de se faire tomber de faire tomber ces choses faire tomber ces choses à travers un langage universel qui est le langage musical voilà c'est ce qui me joue j'entends très bien ce que vous dites et j'y adhère complètement parce que c'est vraiment ça relève d'une mission aujourd'hui surtout dans le contexte je dirais social dans lequel on vit aujourd'hui où il y a une montée effectivement d'idéologies de fondamentales livres qui nous mettent tous en danger c'est une mission absolument je dirais incontournable pour nous alors nous le faisons chacun à nos niveaux après c'est vrai le niveau de la mémoire des répertoires comment les collecter comment les faire vivre aujourd'hui parce qu'effectivement ils ont une origine ce que vous dites est très juste il y a une origine il y a un contexte il y a toujours une histoire qui se raccroche aux choses mais comment aujourd'hui faire que ces répertoires ils sont pour nous aussi des nourritures je dirais des nourritures à la fois artistiques et je dirais spirituelles parce que l'art il est spirituel c'est ce qui nous élève c'est ce qui nous fait qui nous fait grand voilà c'est un petit peu ce que je partage avec vous dans ce que vous dites absolument non merci merci Sous-titrage ST' 501